Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que la Camargue est un lieu où le poisson frétit de bonheur. Et ce matin je vous emmène à la pêche à Languilles. La pêche à Languilles avec Jean-Luc Fontaine. Il est 7h du matin, le soleil va bientôt se lever sur l'étang du Bacalès. Et nous allons jeter nos filets en espérant que Findus, le lieu de la mer, soit généreux avec nous. Parle-nous un peu de Languilles là. Languilles au départ c'est le poisson qui vient de la mer, de la mer des sargasses, qui arrive sur nos côtes par des courants en état de larves. Et elles viennent grossir, elles rentrent dans les étangs, dans toutes les embouchures. Est-ce que l'anguille de Camargue, elle a une spécificité par rapport aux anguilles qu'on peut trouver ailleurs, en Europe ou même en France ? Eh bien sur un étang comme ici, elle a une spécificité qui est très bonne. Parce qu'elle ne mange que des crevettes et des petits poissons, de la friture. Tu dis ça parce que tu pêches ici ? Je dis ça parce que c'est ce que les clients nous ont toujours dit. C'est la misère les gars. Ils n'étaient pas une peau noire. Aujourd'hui là tu penses que tu vas remonter combien tous les jours ? En ce moment il n'y a pas de gré que ça. Si j'arrive à faire une vingtaine de kilos, je serai content. Tu sais qu'il y a des risques en Europe, en France et du Nord au Japon, il y en a pratiques que c'est une espèce qui est en voie de disparition. Voilà c'est en voie de disparition mais bon. Ça cause d'un mec à cause d'assassins comme toi ? Je ne suis pas trop d'accord. Bon je pense que c'est plutôt à cause des gens qu'ils exploitent la civelle. Ici on ne l'exploite pas. Les barrages et la pollution. Voilà je vous présente le grand magnitou de la réserve nationale, monsieur Coulee. Et le monsieur Coulee est juste un truc, ils sont disciplinés les pêcheurs d'ici ? Ils sont disciplinés, ils sont disciplinés. Mais en ce moment la pêche, Jean-Luc dit que c'est dur en ce moment non ? C'est très dur. Et c'est dû à quoi ? Le fait qu'il y ait moins de poissons qu'avant ? L'anguille a de gros problèmes de maladie et puis il y a des problèmes de pollution aérienne, notamment tout ce qui est hydrocarbures. Et là on note beaucoup de cancers au niveau de la vessie. Les anguilles sont des cancers ? De la vessie et à ce moment-là, quand elles retournent dans les sargasses, elles doivent penser à 4000 mètres de fond. Et 4000 mètres de fond avec une vessie qui n'est pas en bon état. Voilà la vérité. Tant qu'il n'y a plus de retour. Voilà la vérité. Allez, tournez à la poudre. Merci en tout cas. Merci Monsieur Coulet. Au revoir. C'est un rythme de vie. C'est un rythme de vie, oui. On travaille très bonheur le matin, on rentre à 11h30 à la maison, c'est fini. Après je rénove du matériel, tout ça. Je me suis bien habitué, il n'y a pas de jour. Samedi, dimanche, jour férié, c'est le temps qui commande. C'est comme ça, c'est... Mais il y a quand même une passion, parce qu'il faut être passionné pour faire ça. Il faut avoir envie, il faut y croire surtout. Je suis dans mon élément, tu vois, je suis bien. Je suis au milieu de l'étang, je suis bien. Il ne peut rien t'arriver. Il ne peut rien m'arriver, oui. Je n'ai pas de casse-couilles. Bon, à part qu'il y a trois ou quatre qui sont un peu nombreux, mais je veux dire, tu vois, je suis dans mon élément. Bon, et bien voilà, c'était une carte postale des Sainte-Marie-de-la-Mer, où j'espère vous avoir fait découvrir un personnage étonnant, Jean-Luc Fontaine, ainsi que la pêche à languis, la pêche à languis, comme on dit. En fait, Jeff, la pêche était bonne ? Sébastien, elle a été miraculeuse. Regarde un peu. Hein ? Il n'est pas bon mon poisson ? On va se régaler à la nuit.